Bon, Christine, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir célébrer la fête nationale ce soir malgré les conditions météo? Dans une majorité de régions, la réponse c'est oui. Et je vais commencer avec le grand spectacle de la fête nationale sur les plaines à Québec. Alors, dans ce cas-ci, beau temps, mauvais temps, ça a lieu. Évidemment, si on parle d'orage violent tout près de l'événement et que ça met en péril la sécurité des spectateurs et des artisans du spectacle, peut-être qu'il y aura d'autres nouvelles. Mais pour le moment, donc, le spectacle sur les plaines a lieu. Ce qu'on dit, c'est que les gens sont invités à se présenter avec des imperméables, non pas des parapluies qui, eux, sont interdits sur le site. Donc, les fameux impairs ou les ponchos de magasins du dollar seront populaires ce soir. Il faut savoir quand même qu'il y a certaines municipalités qui ont annulé les spectacles depuis ce matin, notamment l'Assomption à Saint-Basile-le-Grand, à Valmorin, à Lorraine plus récemment. Certaines municipalités ont aussi déplacé les activités à l'intérieur, dans des centres communautaires, des arénas, comme à Farnham, par exemple. L'idée, c'est de se tenir à jour, selon votre ville, votre région, sur le site web de la municipalité, ou encore sa page Facebook pour être certain de la tenue ou non des spectacles ce soir. Maintenant, revenons à la programmation du grand spectacle de la fête nationale sur les plaines avec Mara Tremblay et Marie-Annick Lépine, qui sont deux grandes amies. Ça, ça va être un moment très touchant parce que Marie-Annick Lépine commence à remonter sur scène avec de grands événements, alors qu'elle le faisait auparavant avec son conjoint, Carl Tremblay, qui est décédé. Donc, moment très émouvant. Marie-Annick Lépine, c'est une bonne amie de la famille. Il y a aussi Patrice Michaud, Paul Darèche, les Louanges, entre autres, dans ce spectacle sous thématique « Retrouvons-nous à la belle étoile ». On risque de ne pas avoir beaucoup d'étoiles s'il pleut autant que c'est prévu, mais en tout cas, les étoiles seront sur scène, ça, c'est sûr. Et à Laval, ce soir, qualité motel ouvre la soirée. Ensuite, il y aura Zachary Richard, Ariane Moffat, Laurence Jalbert, entre autres. Et à Longueuil, ce soir, il y a Marie-Lyne Léonard, Dumas, ensuite. Encore une fois, je vous invite à vous rendre sur fêtesnationales.québec. Ça, c'est le site Web qui répertorie tous les spectacles, toutes les activités aussi, tout dépendant de votre région. Et ensuite, par région, au cours des prochaines heures, on se tient au courant de savoir s'il y a d'autres annulations, Marie-Ève. Merci, Christine. Pas de quoi.